Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la troisième manche de cette carrière race room. On part du côté du Nürburgring sur une version courte, on est chaud au niveau du championnat, j'espère que vous allez bien, moi je suis prêt à en découdre avec cette Formula Junior. On va partir très vite sur la piste à la découverte du Nürburgring, c'est parti les amis ! Et on part ensemble à la découverte de cette piste du Nürburgring, avec la célèbre épingle que vous connaissez bien, qui a été instaurée après la suppression du S-Castrol, section que j'aimais tout particulièrement. Ensuite, du coup on évolue dans la Mercedes Arena, nouvelle section dédiée à la marque à l'étoile, on peut même apercevoir la tribune ici, sur la gauche de la piste, avec l'étoile qui trône fièrement sur le toit. Habituellement on se place sur la droite de la piste pour pallonger vers la gauche, mais nous on plonge vers la droite, on ne va pas jusqu'au S Ford, on ressort ici, sur la piste, à l'endroit où se termine le S Schumacher pour rentrer dans le gauche. RTL, suivi du droit Warchsteiner, c'est marqué dessus. La plus grande ligne droite, avec la courbe Advan, qui nous propose de passer la 4ème, et ensuite on n'arrive non pas sur la chicane NGK habituelle, mais sur la version utilisée pour les 24 heures, avec les vibreurs moins marqués. De notre part on va la passer ici en 3ème, et ensuite, le dernier droit, le virage Coca-Cola, et on conclut donc un tour de cette piste du Nürburgring. Les qualifications de cette 3ème manche de la saison qui débute maintenant, avec la sortie des premières voitures, et on va suivre à notre tour pour tenter de rentrer, le meilleur chrono sur cette piste du Nürburgring. On va voir ce que cela donne tout de suite. Premier freinage très compliqué. On a perdu beaucoup de temps sur cette première partie du tour. On va quand même tenter de l'amener au bout, et d'en relancer un juste derrière. On aura le temps avec les 5 minutes 30 restants dans cette session. On ne peut que s'améliorer avec la 18ème place pour l'instant. Dans le premier secteur, on met une grosse erreur à l'entame du second. Et le meilleur temps dans le premier secteur, on met une grosse erreur à l'entame du tout. Dans le second secteur également. On est peut-être en train d'aller faire la pôle ici. Oh, un gros survirage dans le dernier droit. Et on relance. Et on se met 9ème. On a perdu beaucoup. Dans le dernier secteur, on va tenter de refaire un chrono. Voilà, on s'en est bien mieux sorti dans la première épingle. Ça devrait nous permettre de bien améliorer notre temps global. Attention ici au délestage. On perd du temps malheureusement. On est gêné par le pilote devant nous. Et même grandement gêné. Par le pilote de la voiture numéro 18. Alors, Pacek est pour l'instant 8ème. Donc, on ne fait pas une trop mauvaise affaire. C'est Callahan qui me tracasse. On va laisser filer ce tour-ci. On a failli laisser filer la voiture. On va essayer d'en refaire un avec une piste libre. Il reste 3 minutes. 3 minutes pour réagir. Et le passage. De nouveau au niveau du transpondeur. Et on ne pourra pas améliorer. Il n'y a plus assez de carburant dans la voiture. Et j'ai fait une grosse erreur à l'épingle. On va en rester là. Pour cette séance qualificative. Et ce sera la 9ème place au mieux pour nous. Mais ça s'annonce très compliqué. Alors qu'on était capable d'aller chercher. Au moins les deux premières lignes. On va voir ce que ça donne tout de suite. Pendant la 3ème course de cette saison. Et la 3ème manche vient de débuter ici. Au Nürburgring. C'est parti. On prend un bon départ. Rien d'exceptionnel. Mais on s'en sort bien pour l'instant. On va pouvoir se jeter dans la célébrissime épingle. Et voir qui pourra le mieux s'en sortir. Attention également au changement de ligne des différents pilotes. On reste sage pour le moment. Ça ne touche pas. On vient de dépasser. Pas de check. On rappelle qu'au niveau du classement général. C'est le leader du championnat. Menendez juste devant avec la voiture numéro 9. Que l'on va tenter de prendre dans les S de la Mercedes Arena. Le contact. Vous l'avez entendu entre les roues. A la relance. On est à l'intérieur avant l'épingle Ford. On va l'appeler comme ça. Puisqu'on ne prend pas les S Ford littéralement. Et que cette épingle n'a pas de nom. Et on se retrouve derrière Riggs. Sixième place pour nous maintenant. Attention parce que devant on a Callahan. Deuxième qui est en train peut-être de marquer le coup au championnat. Ça se passe bien dans le gauche. RTL. Un peu de sous-virage pour nous. Mais rien de bien alarmant. On va pouvoir passer la 3. Voilà. On sort du droit. La courbe à de vanne. Maintenant. Attention. On s'est un peu accroché au niveau du vibreur. Ça a failli être la mauvaise surprise. Et le freinage pour la chicane NGK. Et on va pouvoir conclure le premier tour de course ici. Avec un bon départ. On est sixième après être parti. Neuvième. Et on va peut-être même passer Riggs qui est devant nous. Et voilà le premier tour couvert sous le commandement de McLean. Le pilote du Red Bull Racing Team. Et on est devant. Menendez. Le pilote espagnol. Septième. Juste derrière nous. Et il va peut-être même tenter peut-être quelque chose à l'épingle. Riggs était également chaud pour aller attaquer l'Italien Cedron. Attention Riggs qui monte carrément. Vous l'avez vu. Avec deux roues qui se délestent. Sur le vibreur. Et on va peut-être de nouveau refaire le coup à Riggs. Non malheureusement là on est très très mal placé. On a failli se faire voir même par Menendez. Allez Riggs toujours devant. On va essayer d'aller chercher le top 5 à l'extérieur sur Riggs. Est-ce que la voiture peut le faire ? Ou est-ce que Riggs a l'avantage à l'intérieur évidemment ? Mais on est à gauche pour le S. Et non. Et non malheureusement on doit se raviser. Ça ne sera pas dans le gauche RTL. Mais c'était une manœuvre pas mal tentée. On va retomber en deux ici évidemment. Attention sous virage parce que si on est accroché sur le vibreur c'est terminé. On part en tête à queue dans le gravier. Callahan deuxième. Oh qui est proche d'aller porter une attaque là-bas. On le voit dans le fond de l'image. Et Riggs également à l'attaque qui était la 4 roues au-delà du vibreur. Nous on a failli se faire avoir également. On va rester en deux. Pour ne pas faire deux fois un changement de boîte inutile. Et la relance. Et la fin du deuxième tour. Et c'est Mansu le pilote sud-coréen. Qui est en train d'être le plus rapide sur cette piste. Il est troisième Mansu. Et l'attaque de Menendez à l'intérieur. Et non ça ne passera pas cette fois-ci. Un peu de survirage vous l'avez vu. Au passage du vibreur. Quant à nous on va de nouveau tenter d'aller chercher Riggs. Dans la Mercedes Arena. Un secteur qui nous va plutôt bien. On arrive à reprendre un petit peu de temps à nos adversaires ici. On se rapproche de Riggs. On profite de la bonne teneur de la voiture. Une fois bien inscrite dans le virage. Et de nouveau ici. Et on ne peut pas accélérer plus tôt. Sinon part en tête à queue. Et on ne peut pas aller attaquer Riggs. Malheureusement. Pour le moment. On n'arrive pas à créer assez d'écarts avec le leur queue devant. Kalahan toujours deuxième. Sous la menace d'un Mansu. Très motivé. Les trois pilotes. Vous le voyez au fond de l'image. Qui sont en train de s'échapper tout doucement. Et ça réduit nos possibilités évidemment. Et là on est très bien placé par rapport à Riggs. On va peut-être même savoir aller le chercher. A l'aspiration. D'ici le prochain tour. Nous sommes sixième. Du côté de l'épingle. Est-ce que l'attaque sur Riggs peut se faire ? Non. Mais on est très menaçant dans les rétroviseurs. De la voiture numéro 20. On se présente à l'extérieur. C'est un peu osé de notre part. Mais ça ne passera jamais. Par contre on peut se représenter. A l'intérieur. Pour tenter. De pousser Riggs à la faute. Mais là c'est nous qui avons fait une bêtise. On peut peut-être mieux ressortir. Du Mercedes Arena. Mais on ne gagne rien. J'en aurais pu perdre beaucoup. Dans cette troisième manche. De nouveau l'attaque à l'extérieur sur Riggs. Cette fois-ci ça peut passer. On est pas mal à la relance. Et c'est passé. Riggs qui a lâché prise. Place maintenant à ses drones. Alors on va pour la première fois. Se poser au pilote italien. On va voir s'il est. Véloz. Adompté. Lorsqu'il doit défendre sa position. Et Mansu. Qui. A un petit peu lâché prise. Par contre Callahan lui est bien dans le coup. Et McCain. Qui mène toujours avec 4 tours couverts. Callahan est deuxième. Mansu troisième. Voilà le trio infernal. Qui mène cette épreuve. Que nous. Que nous. On vient de casser le fond plat. Sur la première épingle. Dans la Mercedes Arena. Allez on peut faire la différence. Oh et la voiture qui nous échappe un petit peu. On a pu la récupérer. J'ai tenté de la corriger. Mais ça n'a pas fonctionné. Il a fallu la laisser partir. Et la ramener. Et on est proche. On est proche. De remonter. Au pied du podium. Si Cedrone lâche. L'épingle. Avant les S Ford. Que l'on n'emprunte pas. La voiture numéro 3. Juste devant nous. Et on garde la deuxième. Pour tout ce secteur. Le droit de Warsteiner. Allez on peut faire quelque chose. Si on sort bien ici. On va absolument aller rechercher. Avec Callahan. Pour éviter que ce dernier. Ne prenne la poudre des scampettes. Au classement général. Pour l'instant. L'écart est d'un point avec nous. Il ne faudrait pas que ça augmente. Aussi facilement. Et McLean qui conclut un nouveau tour. En tant que leader ici. Et il y a regroupement. Retroupement. Oh et l'extérieur peut-être ici. Sur le pilote italien. Oui et c'est passé. On obtient la quatrième place pour l'instant. Dans cette manche allemande. La troisième et dernière du championnat. Avant de partir du côté de Monza. Pour l'avant-dernière épreuve de ce championnat. Quelle performance. Quelle performance pour l'instant. De la part de McKen. Qui résiste en tête. Et qui nous aide à garder le contact au classement avec Callahan. Callahan qui est en train de souffrir là littéralement. Parce que Mansou est en train de revenir. Mansou huitième au classement général. Et ça peut faire la différence. Six tours couverts ici au Nürburgring. Il nous reste 5 minutes 10 d'épreuve. Encore trois tours je crois. Oh et l'attaque de Callahan. Qui n'a pas réussi à passer. Callahan qui a tenté sa chance pour prendre la tête. Mais McKay ne s'est pas laissé compter. Est-ce que Mansou. Va lui pouvoir chercher. Callahan et le tête à queue. Le tête à queue. Il en se fait percuter par ses drones malheureusement. Aïe aïe aïe. Le tête à queue sur le vibreur. La voiture trop légère qui est partie en tête à queue. On s'en sort bien. Avec un petit coup sur le ponton. Mais ça aurait pu être bien pire. Les pneumatiques sont en train tout doucement. Je crois de lâcher prise ici. Que ce fut chaud. Alors je me remets un petit peu. De mes émotions. Après ce qui s'est passé. Attention du côté de l'épingle là. On a eu une petite attaque de la part de ces drones. Je suis perdu. Je suis totalement perdu là. On mêle un peu les pinceaux. Allez 2 minutes 50 au chrono. On est dans l'avant dernier tour je pense. Et on est pour l'instant pas mal face à Callahan. J'ai cru que j'allais la perdre encore une fois. Mais c'était à queue qu'il y aura créé un gap de 5 secondes pleines avec Mansu. Donc maintenant il n'y a plus qu'à prier que Callahan ne remporte pas cette épreuve. Pour marquer 18 et non 25 points. Ce qui pourrait être dramatique pour moi. Avoir la fin de ce championnat. Et l'attaque encore une fois de Menendez le pilote espagnol. Et le contact entre nos roues. Non ça n'était pas Menendez pardon. C'était Cedron qui avait tenté sa chance. Et on n'est peut-être pas dans le dernier tour. On est dans l'avant dernier. Parce qu'il reste voilà 2 minutes. Et on tourne en 1.40. Donc il va nous rester encore 2 longs tours à tenir ici au Nürburgring. Ça n'a pas de gagné pour nous ce pied de podium. C'est quasiment le tournant de la saison pour nous. C'est Cedron qui tente à tout prix de passer. Mais ça ne passe pas. La résistance se met en place. Face à une meute déchaînée derrière. Et on perd encore du temps. 6 secondes sur Mansu maintenant. La voiture qui souffre littéralement. Après le contact avec ses drones. On va rentrer dans le dernier tour. Avec toujours la menace Kalaan en tête. Qui me fait très très peur. Je jette toujours un ou deux coups d'œil sur le haut de l'écran. Pour me tenir informé des écarts. Et donc Macken qui passe en tête avec une seconde d'avance sur Kalaan. Et Mansu. Et nous on est 7 secondes derrière. Rendez-vous compte. Et l'écart avec ses drones évidemment. Qui se maintient à peu près une seconde. Dernier passage du calvaire pour moi de ce premier secteur. Allez le sous-virage vous le voyez. Vous l'entendez. Vous le ressentez. Dans le comportement de la voiture. Il est temps d'arriver au bout. De cette troisième manche. Allez la relance. Et vous voyez que c'est limite. Niveau adhérence. Ça y est c'est le dernier tour. C'est indiqué sur le HUD. On va mettre un terme à la troisième course de la saison. Et pas de podium pour nous. Pour l'instant c'est McLean qui va faire la bonne affaire. Et non pas McLean pardon. McLean. Devant Callahan et Mansu. Ce sera sauf catastrophe le podium. De cette manche. Alors que le pneu avant gauche est en train de souffrir. On va nous laisser. Voilà. Être libéré. 10 tours couverts. Victoire donc de McLean. Devant Callahan et Mansu. Et nous terminons quatrième. Le résultat de cette course avec McLean. Qui l'emporte devant Callahan. Mansu évidemment. Nous sommes quatrième. Devant l'italien Cedrone. Qui n'a pas réussi à passer malgré le contact. Menendez sixième. Devant Riggs. Jordan. Follet. Et le leader du championnat n'est que dixième. On va pouvoir découvrir évidemment. Le classement des pilotes. Avec donc Callahan en tête. 55 points. Nous sommes deuxième avec 48 points. Donc Callahan qui devient l'homme à abattre. L'homme à chasser. Littéralement. Troisième place. Donc pour Pacek. Qui a 41 points. A 10 points d'avance sur McLean. Vainqueur du jour. Mansu est juste derrière. Et Riggs. Menendez. Cedrone. Jordan. Et Follet. Qui complètent le top 10. Au niveau des écuries. C'est donc l'équipe Mobile One. Qui prend la tête devant notre équipe. Deuxième. On retrouvera ensuite au troisième rang. Le Recaro Motorsport. Suivi du Red Bull Racing. Et du team Samsung. Pour le top 5. Voilà. Il est temps de se laisser ici. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi la troisième manche de ce championnat. On se retrouve très vite pour de prochaines aventures les amis. Merci pour votre fidélité. Bon amusement en piste. Et à la prochaine. Ciao.